Bonjour, est-ce que vous connaissez Ken Follett ? En ce qui me concerne, je ne l'avais jamais lu et je ne sais pas comment j'ai fait, je devais hiberner parce qu'il a vendu 170 millions d'exemplaires dans le monde, donc c'était quand même assez difficile de passer à côté Alors Ken Follett a commencé sa carrière d'écrivain en publiant des romans d'espionnage On était au milieu des années 70 à peu près Et puis un jour, il a bifurqué vers le roman historique Et alors là, coup d'essai, coup de maître, jackpot, les Piliers de la Terre se sont vendus à 170 millions d'exemplaires dans le monde Aujourd'hui, il revient avec une saga historique qui se passe au même endroit, Kingsbridge, une ville imaginaire La ville imaginaire des Piliers de la Terre, mais qui a son fans club Et on est deux siècles avant les Piliers de la Terre, en l'an 1000 Donc il imagine une jeune femme, Rania, une jeune normande, qui devait épouser normalement le neveu du roi Philippe Mais voilà qu'elle tombe folle amoureuse d'un anglais, Ville Vulf Et que tous ses projets sont contrecarrés Ville Vulf est mariée, elle ne le sait pas, peu importe, il rentre chez lui, il répudie sa femme C'était l'habitude à l'époque, et il l'a fait venir Évidemment, quand elle arrive à Kingsbridge, elle est assez surprise de voir le... Disons qu'ils sont plutôt rustres, ces anglais-là Sa famille, la haine, ne veut qu'une chose, c'est sa mort Et donc elle va avoir fort à faire là-bas pour sauver non seulement sa vie Et puis pour gagner un peu plus de pouvoir chaque jour Qui la protégera de ses beaux frères, belles soeurs, belles mères Enfin toute une armée de gens qui ne lui veulent que du mal Alors c'est un roman, comme tous les romans de Ken Follett D'après ce que j'ai compris Qui mélange réalité historique, c'est-à-dire une toile de fond qui est authentique Avec un côté très très romanesque En tout cas, le livre fait plus de 800 pages Moi j'ai commencé, j'étais scotchée à mon fauteuil pendant tout le week-end Ça me rappelait les romans de Jeanne Bourrin Que je dévorais quand j'étais adolescente C'est ce genre de livre, vous vous mettez un oeil dedans Et votre week-end est absolument terminé pour tous les gens qui sont autour de vous Et aussi Alors ça c'est aussi un auteur que j'aurais dû découvrir il y a longtemps C'est une à peu près contemporaine de Jane Austen et des Sœurs Bronte On est dans cette littérature, vous savez, du tout petit, du quotidien Il ne se passe pas grand-chose mais on adore ça Donc Middlemarch vient d'être réédité par la collection de la Pléiade C'est un petit village où il y a des trahisons, des tromperies, des mariages, des amours, des morts Et tout ça pendant près de 1000 pages Et puis pareil, vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter Vous ne savez pas vraiment pourquoi Peut-être que voilà, c'est ça le talent Et puis si vous voulez aller un peu plus loin dans cette lecture C'est-à-dire l'intellectualiser un peu plus, je dirais Vous pouvez lire l'essai que Mona Ozouf a consacré à George Eliot Qui est une de ses auteurs préférés Ça s'appelle L'autre Georges à la rencontre de George Eliot Et c'est en collection Folio Voilà, là vous en avez pour des semaines de lecture Des milliers et des milliers de pages Alors, bonne lecture et à bientôt Sous-titrage ST' 501